le crocus de l'himalaya nom latin caen feria rotande famille d'ingibes racées nom commun crocus de l'himalaya propriétés des études ont suggéré des propriétés antioxydantes insecticides antibactériennes antifongiques larvicides vermifuges anticancéreuses antimutagènes analgésiques anti-inflammatoires anti hyperglycémique diurétique parties utilisées rhizomes racines feuilles distribution asie de l'est chine méridionale indes sri lanka myanmar thaïlande vietnam malaisie indonésie philippines cultivé dans le monde entier comme plantes ornementales botanique le crocus de l'himalaya est un petit gingembre asiatique les feuilles sont oblongues étachées en dessous les pointes sont radicales apparaissant avant les feuilles les fleurs sont parfumées ces cils d'un blanc violacé le calice est à une feuille aussi longue que le tube de la corolle un peu jibe avec l'apexe généralement à deux dents avec une couleur violacée les segments supérieurs de la série interne de la corolle sont lancés au lait et aigu les inférieurs divisés en deux larges lobes au bécordé constituant l'analyse phytochimique des rhizomes a donné des alcaloïdes des stéroïdes des triterpénoïdes des flavonoïdes et des saponines utilisation culinaire les rhizomes et les jeunes feuilles servent à aromatiser les aliments les feuilles sont consommées fraîches ou cuites comme légumes médecine rurale les rhizomes sont utilisés en interne pour les troubles gastriques en externe les rhizomes sont utilisés avec de l'huile de coco comme cicatrisant les rhizomes sont aussi utilisés dans les oreillons et pour les échymoses et les plaies une pommade à base de poudre utilisée pour cicatriser les plaies le rhizome est broyé en une pâte et appliqué en externe pour le traitement des entorses les rhizomes sont utilisés comme diurétiques le jus de rhizome est utilisé comme résolvant de mucosité d'affliction hydropique des mains et des pieds et pour les épanchements articulaires en inde la poudre de racine est utilisé pour les oreillons et comme cataplasme pour les suppurations au gangladesh utilisé pour le traitement du diabète et de la douleur en indonésie utilisé pour les douleurs abdominales les plaies la diarrhée les coliques danger le jus du rhizome a été signalé comme toxique lorsqu'il est administré en interne dans le traitement des problèmes de gorge il peut produire une salivation abondante et des vomissements